Comment monétiser ton compte TikTok très facilement, alors on va aller sur TikTok, mais bien avant likez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, une fois sur TikTok, tu vas cliquer sur les 3 points en haut à droit, puis sur outils pour les créateurs, ensuite tu glisses vers le bas et tu cliques sur version bêta pour les créateurs, vous aurez un interface similaire, mais vous devez d'abord remplir ces conditions pour monétiser votre compte, si vous avez déjà remplir ces conditions alors, vous cliquez sur appliquer, ensuite sur confirmer, et maintenant TikTok va procéder à la vérification de votre identité, là on demande le lien d'émission de votre identité, et tu vas choisir le pays où tu as fait ton document d'identité, ensuite tu verras en bas, type de document d'identité, et tu vas choisir entre passeport et carte nationale d'identité, un peu plus bas on va te demander les photos du document d'identité, tu vas cliquer sur recto et tu vas envoyer la photo recto de ton document, ensuite verso et tu vas aussi envoyer la photo verso de ton document, ensuite vous cliquez sur suivant, et une nouvelle page va s'ouvrir, tu vas cliquer ici et rejouter ton nom légal complet, après en bas on te demande ton nom complet en caractère latin, si tu ne connais pas, tu vas écrire le même nom qui figure sur ton document d'identité, ensuite vous mettez votre date de naissance qui figure dans la carte d'identité, un peu en bas tu cliques sur nationalité et tu vas choisir ton pays, une fois tout est bon tu vas cliquer sur envoyer, là vous allez vérifier vos informations et si tout est correct, tu cliques sur envoyer, ensuite sur terminer, après quelques minutes tu vas revenir sur la page d'accueil et cliquer sur boîte de réception, et là tu cliques sur notification système, tiktok va t'envoyer un message pour t'informer que ton identité a été vérifiée, ensuite tu vas revenir en arrière, tu vas cliquer sur les trois points ici, après outils pour les créateurs, ensuite tu vas glisser vers le bas et tu vas cliquer sur, version bêta pour les créateurs, ensuite tu vas cliquer sur appliquer, vous aurez un interface similaire, et vous allez coche en bas pour accepter les conditions, puis sur suivant, on te demande si tu es assujetti à la TVA, on va dire non, ensuite on clique sur suivant, puis terminer, tiktok va examiner votre demande et vous répondre, le délai est de trois jours, mais ils peuvent te répondre le lendemain, alors le lendemain vous pouvez aller sur version bêta pour les créateurs, et vous aurez ce message de félicitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501